Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. L'actualité politique ce matin avec votre invité puisque vous recevez le député européen Nicolas Bay qui va multiplier les entretiens au cours de ce nouveau séjour sur le territoire. Nicolas Bay, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans le studio alors que vous êtes arrivé samedi en Nouvelle-Calédonie pour une vie de 5 jours jusqu'à mercredi. Alors vous êtes déjà venu sur le territoire il y a un an tout juste. A l'époque vous étiez vice-président du mouvement Reconquête d'Éric Zemmour que vous aviez rejoint pour la présidentielle. Depuis vous l'avez quitté. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi les raisons de ce « divorce » entre guillemets ? Oui comme souvent les divisions politiques c'est un peu malheureux. D'ailleurs je ne l'ai pas quitté. J'ai été exclu, écarté comme Marion Maréchal et Guillaume Pelletier. Pourquoi ? Parce que nous avons défendu l'union des droites qui finalement était pourtant un peu l'ADN de Reconquête. Nous avons rejoint l'initiative d'Éric Zemmour à la présidentielle sur deux choses principales. D'une part défendre des idées et des valeurs de droite sur la liberté économique, sur le conservatisme, sur les questions de société, sur la défense de notre identité nationale et européenne et chrétienne. Et puis d'autre part l'union des droites comme stratégie, comme moyen de faire gagner nos idées. Et malheureusement, voilà, Éric Zemmour s'est un peu enfermé dans une logique de chapelle, de défense de petits intérêts en mettant des candidats de division au monde législatif. Et nous, nous ne voulions pas participer à cela. On a des différences avec le Rassemblement national. Et c'est vrai sur beaucoup de sujets, y compris d'ailleurs sur le sujet calédonien. Mais pour autant, nous pensons qu'il ne faut pas se diviser, qu'il faut rassembler les forces patriotiques, les forces nationales, l'ensemble des droites, parce que c'est ce qui permet à nos idées de gagner partout en Europe aujourd'hui. Notre famille politique gagne dans beaucoup de pays parce qu'elle sait s'unir. C'est vrai en Italie avec Georgia Meloni, c'est vrai dans les pays scandinaves comme la Suède ou la Finlande. Donc c'est ce qu'il faut savoir faire en France. Et donc nous voulons être dans un partenariat avec le Rassemblement national. Et vous, vous êtes dans le parti Identité Liberté ? Vous avez rejoint ce parti ? Oui, bien sûr, parce que la démarche de Marion Maréchal, ça consiste à poursuivre un peu ce qui avait été initié dans le cadre de la conquête, c'est-à-dire défendre nos idées et nos valeurs de manière intransigeante, mais en même temps s'inscrire dans une démarche de rassemblement et pas une énième division. Mais l'union des droites, c'est compliqué. Ah oui, l'union est un combat, disait Lénine. Excusez-moi de citer Lénine. Alors quelles sont les raisons de votre visite en Nouvelle-Calédonie ? D'abord, je souhaite être au côté des Calédoniens parce qu'ils ont terriblement souffert ces derniers mois. Je pense évidemment aux émeutes à partir du 13 mai, mais ensuite toutes les conséquences dramatiques de ces émeutes, les conséquences économiques, la nécessité aujourd'hui de reconstruire. Et aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y avait à la fois de la part d'Emmanuel Macron une forme de courage, que je reconnais au-delà des divergences politiques, à dire il faut dégeler le corps électoral, ce qui est une nécessité. Et en même temps, c'est ce qui, malheureusement, en même temps qu'il caractérise toujours, une fois qu'il a tous les inconvénients, toutes les conséquences de ce courage politique, de cette clairvoyance, avec les émeutes, avec les indépendantistes qui commettent des exactions effroyables, eh bien il s'arrête, il renonce finalement à ce projet où il le diffère éternellement, ce projet à la fois de dégel du corps électoral et de réforme institutionnelle. Or, les Calédoniens, à l'issue de ce qui avait été prévu par les accords de Matignon et de Nouméa, ont voté par trois fois, ont exprimé leur attachement à la France, leur volonté d'ancrer définitivement la Nouvelle-Calédonie dans la France. Eh bien il faut maintenant que cette volonté démocratiquement exprimée dans les urnes, eh bien se traduise par des actions juridiques et par la constitutionnalisation. Et malheureusement, on réduit les annonces. Il aurait dû réunir le Congrès de Versailles, selon vous ? Oui, je pense. Et si notamment le bloc macroniste avait fait preuve de courage et de cohérence, il aurait pu sans doute dégager la majorité nécessaire pour faire passer au Congrès cette réforme. Moi je vois ici des élus qui sont très courageux, je pense à Nicolas Metzor, à Sonia Bacchès, qui font preuve de clarté et de fermeté sur cette question-là, même s'ils sont dans une autre famille politique que la mienne. Et puis on a, voilà, à Paris, et ça a été illustré d'ailleurs par le déplacement récent de Gérard Larcher et Yael Brown-Pivet, ils sont venus et finalement ils n'avaient rien à dire. Ils ont parlé de souveraineté partagée, ce qui est une ambiguïté terrible, alors que les Calédoniens, ils n'ont pas voté pour une souveraineté partagée. Ils ont dit la Nouvelle-Calédonie fait partie pleinement de la France. Et donc il faut en finir avec ces revendications incessantes des indépendantistes qui n'ont pas eu le soutien de la majorité des Calédoniens dans les urnes. Comment est-ce que vous interprétez le mouvement du 13 mai, les émeutes qui se sont produits à ce moment-là ? On vous en a parlé, vous avez suivi d'où vous étiez ? Oui, et puis j'ai eu l'occasion, là, ces derniers jours, depuis que je suis arrivé, de rencontrer des personnes qui, très courageusement, d'ailleurs, admirablement, même, ont défendu leur quartier, ont aidé les forces de police qui étaient complètement débordées, submergées, en défendant leur quartier, en faisant des barrages pour empêcher les indépendantistes de tout casser. On a vu ce qui s'est passé. Les indépendantistes voulaient tuer des Blancs. Ils le disaient ouvertement. C'était un racisme affiché, assumé. Ils voulaient aller attaquer les familles, attaquer les maisons. Heureusement, à la fois, les forces de l'ordre ont fait tout ce qu'elles pouvaient et les citoyens se sont organisés pour les empêcher de commettre l'irréparable, même si les dégâts sont quand même considérables. Et on voit qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie a toutes les peines du monde à se remettre économiquement de ces émeutes. Ces émeutes, elles ont aujourd'hui des conséquences dramatiques. Mais je pense que la fermeté, l'intransigeance même, est absolument nécessaire. Qu'il y ait des... Que les canaques aient la volonté de vivre selon leurs usages, leurs coutumes dans la tribu, tout ça, non seulement est respectable, mais est même aujourd'hui garanti par la France. Et on imagine bien que si demain, il y avait une indépendance, en réalité, l'absence de protection de la France les empêcherait peut-être de vivre comme ils l'entendent, parce qu'il y aurait des puissances étrangères qui, évidemment, essaieraient de faire main-base sur la Nouvelle-Calédonie. Mais en revanche, ce qui n'est pas acceptable, c'est que c'est cette... Voilà, c'est la vendication d'indépendance en permanence, alors que les urnes ont parlé. Alors, les forces de l'ordre ont été présentes sur le territoire. L'ordre public est aujourd'hui quasiment normalisé. C'est l'impression que vous avez. Vous venez d'arriver, mais on vous en a parlé. Oui, et on voit en même temps que c'est fragile. Oui, on a le sentiment que l'ordre républicain est établi, en effet. Mais la question qu'on se pose toujours, c'est pour combien de temps ? Si on fait preuve de mensuétude à l'égard de ceux qui ont cassé, qui ont détruit, qui ont affiché leur racisme anti-blanc de manière aussi ouverte, eh bien, à ce moment-là, ça se reproduira. Moi, je pense qu'ici, il y a en réalité deux catégories. Il y a ceux qui font preuve de connivence, de bienveillance, d'excuses justifiées, injustifiables de la part des indépendantistes. Et puis, ceux qui sont de vrais loyalistes, qui défendent la France, qui défendent la Nouvelle-Calédonie dans la France, ce qui fait la grandeur de la France, d'ailleurs. C'est nos Outre-mer en général, et la Nouvelle-Calédonie, évidemment, avec une position de choix dans la compétition indo-pacifique, avec des ressources minières considérables, avec le nickel calédonien, qui peut être une force, un atout considérable. Voilà, on a beaucoup de... La Nouvelle-Calédonie est une richesse pour notre pays. Voilà, il faut le dire et le rappeler. Et c'est aussi pour ça que, voilà, la France doit être au rendez-vous, que l'État doit se faire respecter ici, et qu'on doit en finir avec une période qui a trop duré d'instabilité, d'incertitude. Aujourd'hui, dans le cadre de la reconstruction, si on veut qu'il y ait des investisseurs qui arrivent, si on veut que les entreprises viennent ici, ou reviennent, ou qu'il y ait des investissements pour le développement économique, pour la prospérité, pour l'emploi en Nouvelle-Calédonie, eh bien, il faut sortir de l'incertitude politique et juridique le plus rapidement possible. Ah, justement, sur le point institutionnel, on parle de reprise des discussions avant un accord global qui serait l'objectif et qui devrait intervenir au premier trimestre 2025 pour pouvoir organiser les élections provinciales avec un corps électoral modifié avant la fin novembre 2025. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier ? Est-ce que vous pensez que les différentes étapes pourraient être tenues ? Est-ce que vous pensez possible un accord ? Écoutez, moi, je ne suis pas un responsable politique calédonien. Alors, je n'ai pas toutes les subtilités de ces discussions, mais ce que je vois, en tout cas, c'est qu'il ne peut pas y avoir le gel du corps électoral maintenu dans la perspective de ces futures élections provinciales. On peut... Bien sûr qu'il doit y avoir des discussions et bien sûr que, notamment, les éléments les plus raisonnables parmi ceux qui... Voilà, qui ne sont... Qui ne défendent pas forcément le... Comment dire ? Une Nouvelle-Calédonie totalement française. Moi, je regrette leur position, mais évidemment qu'il faut leur parler. Et évidemment, ils auront la possibilité de présenter des candidats aux élections. Mais il faut que le préalable de la discussion, c'est la fin du gel du corps électoral. C'est la possibilité pour tous les citoyens, ici, en Nouvelle-Calédonie, de voter à ces élections. On ne peut pas continuer dans un schéma qui a consisté à ce que la province sud soit lourdement sous-représentée en nombre d'élus au Congrès, que le corps électoral soit gelé, de sorte qu'il y a des gens qui sont installés depuis des décennies ici, qui sont nés ici, qui n'ont jamais connu aucun autre endroit, aucun autre lieu de vie que la Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent pas voter, qui sont écartés du processus électoral. Même la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que c'était absolument inacceptable et qu'il fallait maintenant y mettre un terme à cette situation qui n'aurait dû être que très transitoire. Mais le problème, c'est qu'on voit bien que le temporaire n'a cessé de durer. Il ne faudrait pas qu'il devienne définitif. Donc, le dégel du corps électoral, c'est une nécessité absolue. Le respect du vote par trois fois par référendum des Calédoniens, c'est une nécessité absolue. Et ça doit être la base de ces discussions. Si la discussion, c'est de maintenir le gel du corps électoral ou presque totalement, c'est inacceptable. Vous êtes député européen, je le rappelle. Le Parlement européen suit d'une manière ou d'une autre la Nouvelle-Calédonie. Il y a des gens qui s'y intéressent. Est-ce qu'elle est évoquée parfois dans les débats au Parlement ? Oui, j'essaye. Je fais partie de ceux patriotes français qui, dans l'hémicycle de Strasbourg, essayent de parler régulièrement de la Nouvelle-Calédonie, de la situation. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de pays européens qui connaissent mal et beaucoup des élus des autres pays qui connaissent mal l'outre-mer et les spécificités. Moi, ce que je regrette en particulier, c'est que les fonds européens qui sont finalement la récupération d'une partie seulement de ce qu'on verse chaque année au budget de l'Union européenne, la Nouvelle-Calédonie n'en bénéficie pas du tout puisque seules les régions ultra-périphériques, c'est-à-dire les départements et les régions d'outre-mer, bénéficient de ces aides européennes. Aujourd'hui, compte tenu de la situation dramatique de la Nouvelle-Calédonie, compte tenu des conséquences économiques et sociales des émeutes du mois de mai, il y aurait une nécessité que l'argent qu'on verse à l'Union européenne chaque année, eh bien, il y en a au moins une partie puisqu'elle s'assoit de la poche du contribuable français qui bénéficie à des territoires en difficulté comme la Nouvelle-Calédonie. Nicolas, une question d'actualité. Vous êtes poursuivi dans le procès des assistants parlementaires du Front National puisque vous avez été élu sous cette étiquette. Le parquet a requis contre vous 18 mois de prison, dont 12 avec sursis, 30 000 euros d'amende, 3 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Ça veut dire que, comme Marine Le Pen, si jamais la peine était confirmée, vous ne pourriez pas faire appel ? Comment vous réagissez à ces réquisitions ? On voit bien que ces réquisitions, qui sont totalement délirantes, montrent que le parquet s'inscrit dans une logique de procès politique. D'ailleurs, cette affaire-là, elle remonte il y a 10 ans. C'était le président socialiste du Parlement européen, Martin Schulz, qui avait demandé à Mme Taubira, ministre socialiste de la Justice, d'engager une procédure contre nous. En expliquant que nos assistants parlementaires ne travaillaient pas pour nous en tant que députés européens, mais pour notre activité partisane. Alors qu'évidemment, tout le monde comprend bien que quand on est un responsable politique, quand on a des responsabilités dans un parti et qu'on a un mandat parlementaire, eh bien, la personnalité politique, elle forme un tout. Et ce n'est pas parce que nos assistants nous aident dans le travail politique parlementaire qui ne se limite pas à ce qu'on fait dans l'hémicycle de Strasbourg ou de Bruxelles qu'on a commis une infraction pénale. Mais on voit bien qu'il y a une volonté de mise à mort politique. On a des institutions judiciaires aujourd'hui qui sont très discréditées en France. Beaucoup de Français légitimement, d'ailleurs, n'ont pas confiance dans la justice de leur pays. On voit une justice qui est intransigeante avec les adversaires politiques du système que nous sommes, mais par contre, qui est toujours pleine de mensuétudes à l'égard des voyous, des criminels, des délinquants. Et voilà, donc, il faut évidemment que la justice, pour être respectée, ne soit pas instrumentalisée politiquement. Aujourd'hui, on a une justice qui malheureusement est instrumentalisée politiquement. – Vous pensez que Marine Le Pen pourrait être empêchée, effectivement, d'être au-delà ? – Ce sera un scandale incroyable. Moi, j'ai des quelques différences avec Marine Le Pen. J'ai eu l'occasion de les exprimer ces dernières années. Mais aujourd'hui, on voit bien que des millions de Français et peut-être même une majorité de Français, selon les sondages, envisagent de la placer à la tête de l'État, la faire élire à l'élection présidentielle. Les privés du débat démocratique et la possibilité de choisir librement leur candidat, c'est évidemment absolument inacceptable. Et ce n'est pas ni à un procureur, ni à des juges de décider à la place des Français. Il y a un principe de séparation des pouvoirs. Et on voit bien que ce genre de procès politique et des acquisitions délirantes avec exécution provisoire qui remettent en cause l'État de droit, qui remettent en cause le principe d'un procès équitable, le principe de pouvoir faire appel et d'avoir des voies de recours possibles contre une décision de première instance. Voilà, le fait de tout remettre en cause, tout l'édifice juridique, uniquement à des fins politiques, politiciennes, eh bien, c'est très grave. Et ça porte atteinte au grand principe de séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Pour conclure, vous êtes arrivé samedi, vous repartez mercredi, votre programme, qui allez vous rencontrer ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, avant tout, j'ai commencé et j'ai continué de rencontrer des Calédoniens, des acteurs économiques, bien sûr, des responsables politiques, bien sûr, aller dans les médias, comme je le fais aujourd'hui avec vous, avec grand plaisir, mais je voulais surtout prendre bien, prendre la température, en quelque sorte, voir ce qui se passe, rencontrer les habitants, ceux qui ont souffert, ceux qui essayent de s'en sortir, des acteurs économiques, mais aussi des acteurs plus institutionnels. J'ai eu l'occasion de rencontrer les forces armées, j'ai eu l'occasion de rencontrer des policiers, pour essayer de bien comprendre la situation en Nouvelle-Calédonie et porter une voix en tant que patriote français, eh bien, c'est de dire, maintenant, voilà, il faut que la Nouvelle-Calédonie soit respectée, il faut que le vote des Calédoniens soit respecté, il faut que le dégel du corps électoral ait lieu, il faut ancrer définitivement dans la Constitution la Nouvelle-Calédonie et la France. Une voix que vous porterez en métropole ou au Parlement européen ? Les deux, évidemment, en métropole, parce que malheureusement, les Français ont beaucoup entendu parler de la Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois, aujourd'hui, ils en entendent moins parler dans les médias hexagonaux et pourtant, eh bien, la situation aujourd'hui reste pleine d'incertitudes et cette incertitude, elle est très néfaste à ce territoire et puis les Calédoniens souffrent, pas des émeutes, pas des exactions, elles sont maintenant derrière nous, mais des conséquences économiques et sociales et aujourd'hui, eh bien, la Nouvelle-Calédonie a besoin d'avoir une France et un État qui est fort, qui est puissant, qui se fait respecter et qui permette, voilà, un avenir prospère et une stabilité ici en Nouvelle-Calédonie. Il faut sortir de l'incertitude. Nicolas Bé, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Nouvelle-Calédonie. Merci. Merci.